bonsoir à vous tous merci d'être là j'avais commencé à vous parler la dernière fois d'un sujet qui nous concerne tous qui est un peu notre mal être et je vous avais parlé la dernière fois que notre mal être venait d'un nom d'un refus et évidemment la présentation que je vous en ai fait était un peu raccourci même si fondamentalement c'est vrai notre mal être vient toujours d'un refus mais nous pouvons développer un peu certains certains points que je vais peut-être développer au fur et à mesure un peu avant les méditations et je voulais vous parler aujourd'hui d'une des causes du mal être qui nous touchent beaucoup les uns les autres c'est la culpabilité est-ce qu'il y en a un parmi nous qui n'a jamais éprouvé ce mal être de la culpabilité cette culpabilité ce que je vais juste essayer aujourd'hui ce n'est pas de dire qu'on a tort de se sentir coupable mais je vais juste essayer de mettre de la lumière sur ce qui s'est passé pour vous aider vous à mettre de la lumière sur ce qui s'est passé la culpabilité c'est regretter quelque chose qu'on a fait parce qu'on n'en avait pas mesuré les conséquences et là dedans c'est le fait de mesurer les conséquences et je vous en ai déjà souvent parler connaissons nous les conséquences de nos actes et quand on se sent coupable c'est que au fond on n'a pas mesuré la conséquence de ses actes mais on n'a pas mesuré pour une raison toute simple c'est qu'on ne la connaissait pas évidemment il y a des moments où prenons les choses pire on sait qu'on fait du mal à quelqu'un mais on n'est pas du tout conscient de toutes les conséquences et également des conséquences que quand on fait du mal à quelqu'un on va se faire du mal à nous même il y a des conséquences qu'on ne connaît pas la culpabilité concerne quelque chose qui s'est passé à moins que vous ayez de grands pouvoirs et même si vous en avez le passé vous ne changerez pas donc la situation ne sera pas changé ce n'est pas une raison pour s'en dédouaner dire non mon propos n'est pas du tout là la situation ne change pas mais nous pouvons apprendre nous apprenons de nos actes toute notre vie nous sommes arrivés sur cette terre sans aucune expérience si ce n'est des mémoires si on veut mettre ce sens là et nous acquérons de l'expérience au fur et à mesure et à chaque moment et là je vous demande de regarder si pour vous c'est le cas nous faisons du mieux que nous pouvons pour essayer d'être heureux et de ne pas souffrir honnêtement regardez si vous vous n'avez pas toujours fait dans votre vie du mieux que vous pouviez mais une seconde après vous vous êtes parfois rendu compte que ce n'est pas terrible on a dérapé là mais au moment même même quand vous vous êtes mis dans une colère terrible au moment même vous avez fait du mieux que vous pouviez et simplement vous n'avez absolument pas vu la pensée qui a précédé l'action parce que nos actions sont toujours précédés d'une pensée même très courte et si vous aviez vu cette pensée vous n'auriez pas agi comme cela mais vous ne l'avez pas vu et maintenant que vous venez méditer tous depuis un certain temps vous vous êtes rendu compte que la pensée qui surgit vous ne la choisissez pas donc pour la chose dont on va culpabiliser ça a démarré par une pensée que vous n'avez pas vu il y a eu un acte dont vous n'avez pas saisi toutes les conséquences et là aujourd'hui vous êtes en train d'y penser vous prenez votre passé dans votre main vous tapez sur la tête regrettant ce que vous avez fait mon propos n'est pas du tout dire qu'on n'a jamais à regretter mais juste devenons conscients et apprenons à ne pas nous faire mal avec ce passé en devenir conscient et de devenir de plus en plus conscients des conséquences de nos actes que tout ce que nous faisons a des conséquences et au point où nous en sommes tous ici nous connaissons très mal les conséquences de ce que nous faisons et ce à quoi je vous invite par la méditation c'est déjà de commencer à s'apaiser à arrêter le corps et à prendre conscience qu'il y a des choses qui s'élèvent dans notre esprit dont on n'est pas conscient et si nous pouvons juste commencer à mettre un tout petit peu de conscience sur ce qui s'élève dans notre esprit juste au moment où ça s'élève la madame gal qui m'a appris à méditer disait si vous n'êtes pas conscient pendant vous méditez du désir de la tasse de thé vous vous retrouvez dans la cuisine en train de boire votre tasse de thé vous n'êtes plus en train de méditer les conséquences ne sont pas terribles sauf que vous avez arrêté de méditer et juste prendre conscience de cela de l'importance fondamentale que c'est de mettre de la conscience sur ce qui se passe maintenant et puis on est plus en train de méditer et juste pour vous Juste comme vous êtes, là où vous êtes, vous allumez la lumière de l'attention et vous éclairez. Et avec une totale bienveillance, vous prenez connaissance de l'état dans lequel vous êtes maintenant. Et peut-être que toute votre journée vous tourne encore en tête, que les dernières choses que vous avez faites vous tournent en tête et l'invitation est juste de revenir à la respiration et de laisser décanter. Merci. 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 Y'a des jugements sur le passé. Y'a des jugements sur le passé. laisser laisser c'est juste un bruit c'est rien et laisser chaque fois les pensées venir reconnaissez-les et apprenez à ne pas les suivre si aucune pensée ne surgit laissez l'esprit reposer en lui-même en gardant la lumière allumée pour ne pas tomber dans la torpeur sous-titrage ST' 501 et si votre esprit est agité et vous présente plein de pensées à la fois ne cherchez pas à toutes les analyser relâchez, relâchez, détendez la guirlande s'est détendue regardez, profitez d'un événement comme ceci pour voir qu'est-ce que ça me fait dans quel état ça m'a mis comment réagit mon corps, comment réagit mon esprit sans jugement, juste observer il en reste des traces maintenant, est-ce que mon coeur va encore vite c'est parti c'est parti merci 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 Merci. Merci. Et petit à petit, vous observez si l'esprit se pose vraiment lui-même ou si de l'esprit sort plein plein de choses, rien n'est bien, rien n'est mal, essayez juste de rester présents. Merci. 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 Thanks. L'invitation n'est pas d'atteindre un état particulier, de rejeter un état mais juste de prêter attention à ce qui est là d'instant en instant. Merci. Vous pouvez observer si vos pensées concernent surtout le passé. Avec les regrets, les ruminations. Ou si vous avez un esprit. Toujours tourner vers le futur, ma liste de courses, le repas, les bricolages, ce que j'ai à faire, tous les projets. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Apprenez vraiment à voir ce qui surgit. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Pour beaucoup d'entre nous, garder la tension allumée est très difficile. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Mais petit à petit, vous pouvez aussi prendre goût à cet esprit qui repose en lui-même. juste présent à la présence. présent à la vastitude de la présence, à cet espace qui est là. juste où vous êtes. une présence qui est spacieuse. une présence qui est spacieuse. et c'est au sein de cette présence que surgissent toutes les pensées. vous êtes bien plus vaste que vos pensées. vous êtes bien plus vaste que vos pensées. vous êtes bien plus vaste que vos pensées. il est bien plus vaste que vos pensées. Sous-titrage ST' 501. un grand espace est un peu moins amer. Et peut-être, quand vous prenez conscience de cet espace, votre culpabilité a de l'espace, une compréhension. Je ne peux pas me reprocher de ne pas savoir. Et je lâche et j'en tire les conséquences présentes. Et je me donne de l'espace pour être moi-même. Je me donne de l'espace pour rebondir. Je ne m'enferme pas définitivement dans la peau d'un coupable parce que mon mental, monsieur le juge a dit tu es coupable. Laissez madame la bienveillance plaider pour vous. Une savie pas. Une savie pas. Vous voyez, monsieur ou madame le juge qui dit coupable. Est-ce que cette pensée-là est automatiquement vraie ? Vous ne pouvez pas être coupable de ne pas avoir su. Vous apprenez pas à pas. Que celui qui sait tout vous jette la première pierre. Et tout en restant présent, détendez-vous, relâchez. Donnez-vous le droit d'être ce que vous êtes, avec toutes vos limites. Merci. 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 il est reprisé d'essayer de vous éveiller à ce que vous es vraiment. et vous éveiller à ce que vous êtes vraiment c'est permettre à l'amour et à la compassion de se dévoiler. Parce que cela vous permettra de comprendre profondément la misère de chaque être, l'ignorance, de pouvoir accueillir chacun comme il est, en commençant par vous-même, maintenant. Merci. Merci.